François, votre parti pris économique, Elon Musk, aussi puissant qu'un chef d'État, pour vous, c'est fait. Il arrive en France vendredi, dans le cadre de cette opération VivaTech qui recense toutes les start-up françaises. Et c'est la deuxième fois d'ailleurs en peu de temps qu'il vient en France. Il était là le mois dernier, il va s'entretenir avec le chef de l'État. Et je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui parle de cette rencontre à venir en disant ce qu'il en attend. On va parler intelligence artificielle où il est impliqué, réseaux sociaux et autres, cadre de régulation et développement de ce secteur pour avoir une approche coopérative avec ces secteurs et avoir des réseaux sociaux plus respectueux de notre vie démocratique, qui enlèvent de la violence, qui protègent mieux nos enfants, etc. Je vais lui parler de cet agenda. Et puis je vais lui parler aussi, en particulier, d'automobiles, de batteries, de tout secteur pour vanter l'attractivité française. Le projet d'usine, d'automobiles, de batteries, évidemment, qui va être évoqué par le chef de l'État. Mais c'est évidemment, surtout de la part d'Emmanuel Macron, qui a toujours été assez friand de rencontre avec les grands patrons de la technologie. Il rencontre une star mondiale comme la communauté du business en a peu produit. Je ne vois pas d'exemple comparable de quelqu'un qui ait autant d'influence, autant, finalement, d'attention de la part des médias internationaux. Il y a peut-être eu Bill Gates à une certaine époque, mais qui n'avait pas le caractère transgressif de ce personnage et qui, du coup, accrochait moins la lumière. Parce que, de fait, Elon Musk est désormais accueilli comme un chef d'État un peu partout. En France, dans deux jours, il y a un mois, mais aussi en Chine, il y a 15 jours, où il a été reçu par les dirigeants politiques les plus élevés du pays. Il fait, d'ailleurs, des commentaires politiques lui-même. Il s'est exprimé sur Taïwan en disant « J'espère qu'il y aura une solution pacifique qui va être trouvée. » Une façon de faire ses affaires avec la Chine, évidemment. Il est considéré comme un ami du gouvernement. Influence planétaire, donc. C'est d'autant plus mystérieux que ce personnage n'est pas sympathique. Pas sympathique ? Non. Je disais qu'il avait un caractère transgressif, mais il est brutal. On l'a vu au moment du rachat de Twitter, où il a licencié tout un tas de cadres pour se rendre compte, finalement, qu'il en avait besoin. Il les a repris pour les relicencier. Enfin, au fond, dans le grand dessin qu'est le sien, et l'homme est évidemment d'une intelligence peu commune, d'une intuition absolument sans équivalent, dans ce grand dessin-là, les gens sont des pions et on les déplace un peu au gré des circonstances. Il a des opinions qui sont d'ailleurs, c'est étrange qu'il soit aussi populaire en France, qui sont à peu près celles de Trump, qui est détesté en France. L'un et l'autre disent la même chose. C'est le conservatisme, je dirais, moderne, avec son côté un peu bonnet, quelquefois. Il n'est pas libertarien. Si, il est libertarien. Alors, il y a ce côté-là qui est moins le cas chez Trump, c'est vrai. Mais il a d'ailleurs été conseiller de Trump. Vous vous souvenez, il a fait partie de son... Pas longtemps. Et il a été un grand soutien d'Obama aussi, et il s'est engueulé avec Biden. Mais on voit bien que son tropisme est plutôt conservateur. Il s'est d'ailleurs installé au Texas. Il a déplacé toutes ses entreprises au Texas de Californie. Parce qu'il y a moins d'impôts au Texas maintenant, c'est ça ? Aussi, sans doute. Et puis parce que le Texas est quand même un bastion conservateur. Et c'est d'ailleurs un État très dynamique. Alors, pourquoi une telle fascination ? La réussite, évidemment. C'est vrai que quand on voit les chiffres de Tesla, 700 milliards d'euros, cette entreprise vaut, pour une entreprise qui fait moins de 2 millions de voitures par an. Pour vous donner un exemple de comparaison, Stellantis qui fait 6 millions de voitures, qui est un constructeur très efficace, vaut lui 50 milliards, c'est-à-dire 14 fois moins que Tesla, alors qu'il fait 3 fois plus de voitures. Je pourrais prendre l'exemple de Volkswagen, de Toyota. On aurait à peu près les mêmes rapports. Au-delà du succès, c'est l'homme qui a aussi changé l'image de la voiture électrique pour la rendre sexy, attirante, avec des designs révolutionnaires. Et puis, il a changé la nature même de la voiture. Auparavant, une voiture, c'était la technique, le moteur. Et c'était d'ailleurs ça, la barrière à l'entrée, qui permettait aux Allemands de vendre leur voiture beaucoup plus cher. Ils étaient les seuls à maîtriser à ce point-là la technique. Désormais, la valeur s'est déplacée, évidemment. Il n'y a plus de moteur dans une voiture électrique. Le design subsiste, parce qu'avant tout, le lien avec la voiture est une histoire de désir. Mais c'est le système d'information qui est devenu le cœur de la valeur. Une voiture, ça devient un ordinateur sur roue, en quelque sorte, alors qu'auparavant, c'était un moteur sur roue. C'est lui qui a changé ça. Et avec ça, il a changé le modèle économique des constructeurs, parce qu'à partir du moment où vous avez un système d'information, il y a la possibilité de faire des abonnements qui vont représenter une part croissante des revenus des constructeurs. – Mais François, pendant longtemps, on s'est demandé, pardon pour l'expression, si c'était du lard ou du cochon, si c'était de l'esbrouf, ou s'il y avait une vraie réussite industrielle. Désormais, le doute n'est plus permis. – Franchement, on ne peut plus dire qu'il y a un doute. Et je sais d'autant mieux que moi-même, j'ai douté, quand on a vu les difficultés qu'il a eues à industrialiser à grande échelle ses prototypes, qui étaient salués comme vraiment de belles inventions. Mais la voiture, c'est ça aussi, c'est pouvoir faire des millions d'exemplaires avec zéro défaut ou quasiment, et bien, et bien, et bien, après quelques années difficiles, il y est parvenu. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que sur un tout autre domaine qui est l'industrie spatiale, il a aussi provoqué une révolution incroyable qui a déstabilisé le leader mondial, Ariane Espace, grâce à ses lanceurs réutilisables, qui sont évidemment beaucoup plus économiques. Il a fait chuter le prix de 40% du lancement des satellites. – Personne n'y croyait aux lanceurs réutilisables. – Personne, et un dirigeant de Ariane Espace m'a raconté une réunion avec lui, ils étaient trois ou quatre, il y avait un chinois, un russe, lui, et puis l'européen, c'était mon interlocuteur. Musk est arrivé en t-shirt avec un sac en plastique troué, et il leur a dit, messieurs, vous allez tous disparaître. Tout le monde a évidemment rigolé, mais c'est tout à fait possible que le business traditionnel du lancement des satellites avec les fusées telles qu'on les a connues jusqu'ici disparaisse. Le nouveau challenge, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Alors c'est étonnant parce que là, il est un peu en retard. Il a investi des centaines de millions en achetant ses nouvelles puces qui valent 40 000 dollars chacune de Nvidia, et il a signé ce fameux moratoire au nom de l'éthique pour dire, stop, arrêtons tout. Alors les cyniques disent, attendez, Musk, il parle d'éthique, c'est pas sérieux. Il a signé ce moratoire tout simplement parce qu'il est en retard. Et s'il est en retard, il cherche évidemment à freiner les autres. Ne le sous-estimons pas une nouvelle fois, ce diable d'homme peut encore nous surprendre sur ce domaine-là aussi. Encore un immigré qui a réussi. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Sud-Africain, mais américain par sa mère, qui est une mannequin américaine. Donc il était de culture américaine, c'était pas un vrai Sud-Afrique. Son père était un entrepreneur assez riche d'Afrique du Sud. C'est l'inverse de Louis XIV, vous voyez ? Sa mère était américaine. Et si on relançait le débat sur Louis XIV ? Ce qui est fascinant avec Hélène Meuss, c'est que je trouve justement, on connaît très peu en France les libertariens, mais je trouve ça, son rapport à la liberté, son rapport à la transgression, nous pousse aussi à nous interroger. Je trouve qu'intellectuellement, il est très vivifiant. C'est un personnage bienvenu, je trouve, dans l'espace public pour beaucoup de bonnes raisons.